Vous connaissez les gardes suisses, mais avez-vous déjà entendu parler des gardes que les papes recrutaient en Corse à l'époque du roi Soleil ? Vous avez un doute ? Alors, remontons le temps. On suppose que l'entrée de Corse au service du souverain pontife date du XIVe siècle. Mais les papes recrutaient des soldats dans l'île probablement depuis plus longtemps. Quoi qu'il en soit, au XVIIe siècle, la garde Corse-Papal est un corps de 600 hommes dont la mission principale est de veiller à la sécurité de Rome et des États de l'Église et de garder les frontières. Le siège de l'ambassade de France à Rome est au palais Farnese et les ambassadeurs sont tous de grands seigneurs français. Dans la suite du duc de Créqui, qui vient d'être nommé, quelques personnages querelleurs et provocateurs multiplient les incidents envers les Corses. La tension monte et le 20 août 1662 vers 19h, c'est la provocation de trop. Accusés de n'être que des mouchards à la solde du pape et agressés à coups de crosse d'arquebuse, les soldats corse défendent leur honneur. Une rixe éclate et les Français pourchassent un soldat corse, Giovanni da Calenzane, tandis que dans le quartier Corse, le bruit court qu'il y a des victimes. Plusieurs volets de mousqueterie éclatent sur la place Farnese, faisant un mort et un blessé parmi les passants. Les Corses ouvrent alors le feu sur le bâtiment, ce qui entraîne la riposte des Français. Et quand plus tard, dans la soirée, c'est la femme de l'ambassadeur qui revient au palais, son carrosse est lui aussi pris pour cible, montant le nombre des victimes à une dizaine. L'ambassadeur réclame l'emprisonnement des gardes coupables. Et comme le pape s'y refuse, il renforce l'effectif militaire autour du palais Farnese. Craignant un nouvel affrontement, le pape augmente lui aussi l'effectif de la garnison de Rome et ses 300 nouveaux gardes-corses sont vus comme une provocation par les Français. Le roi Soleil demande également des excuses, des pendaisons et la dissolution du corps de garde. Une parodie de procès se déroula du 21 août au 21 novembre 1662 à l'encontre de 18 Corses. Et l'un d'eux, Mathéo Pietralbe, fut exécuté immédiatement à titre d'exemple. De son côté, le Parlement d'Aix décide l'annexion d'Avignon, alors possession papale, au Royaume de France. On est au bord de la rupture diplomatique. Le 12 février 1664, la signature du traité de Pise met fin à ce conflit. La gare de Corse est intégralement et définitivement dissoute et une pyramide commémorative est édifiée. Mais les aléas de la diplomatie européenne ne suffirent pas à entacher les qualités de probité, de piété et de courage dont jouissait la garde et de nombreux Corses continuèrent de servir Rome avec honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada